Sac ou calebasse sur la tête, certains enfants en Afrique parcourent des kilomètres, parfois seuls dans les rues pour aider les parents dans le commerce ambulant. D'autres pour trouver de quoi manger, cassent des pierres, vendent des fruits dans les carrefours et marchés. Des exemples de travaux effectués par les enfants de 12 à 16 ans, pour la plupart, sont légions en Afrique. Partout au continent, plusieurs adolescents se livrent à des travaux difficiles. Le rapport global du BIT et de l'UNICEF de 2021 mentionne 160 millions d'enfants qui travaillent, mais malheureusement, plus de la moitié se trouve en Afrique subsaharienne. Alors qu'on observe une diminution des enfants qui travaillent dans le reste du monde, en Afrique subsaharienne, on observe une augmentation. Et sur ces 160 millions, globalement, la moitié exerce des travaux dangereux. Il est vraiment important que nous agissions et que nous accélérions nos actions contre ça. Pour recenser ces enfants, nous avons les enquêtes démographiques et nous avons aussi également les données de routine qui nous sont rapportées par les personnes qui sont sur le terrain. En Afrique subsaharienne, l'agriculture de subsistance concentre 82% du travail infantile, compte 71% à l'échelle mondiale. Le secteur agricole en lui-même met des contraintes, lui sont associées. Le Gabon n'est pas en reste de ce phénomène grandissant. Le Gabon et la plupart des pays africains ont un cadre normatif, un cadre juridique, qui détermine que le travail des enfants est interdit en dessous de l'âge de 16 ans, pour prendre l'exemple du Gabon. Les enquêtes démographiques au Gabon de 2019-2021 ont montré que la plupart des enfants travaillaient dans les secteurs de l'informel. On parle de 15% des enfants sur le sol gabonais effectuant des travaux dangereux, 7% dans le domestique, 5% dans l'économique. Les garçons sont généralement les plus sollicités. À côté, les filles sont victimes d'exploitations sexuelles ou même d'esclavage. Une crise de l'enfant africain qui fait réagir plusieurs institutions de défense des droits de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important de former les inspecteurs du travail, les encadreurs, pour qu'ils puissent s'assurer de sa mise en œuvre et qu'ils puissent aussi appliquer la loi. Il faut qu'on sanctionne les entreprises qui font travailler les enfants de moins de 16 ans. La Journée internationale de la lutte contre le travail des enfants est une occasion pour les experts de la protection de l'enfant de sensibiliser les populations sur l'importance de prendre soin des enfants dès leur jeune âge.